Bon, donc l'année commence dès ce début, je pense que se présente ce match pas seulement, est-ce que vous avez digéré plus ou moins ce semi-échec ? Donc c'est un peu un match qui se présente un peu de la même façon pour les deux équipes, puisque pratiquement les deux équipes viennent postérieurement à un match de Ligue des Champions, donc c'est un peu le même contexte pour les deux équipes, il y a beaucoup de similitudes aussi entre les deux équipes, puisque dans le groupe, les deux équipes ne sont pas en position favorable pour se qualifier dans le groupe de Ligue des Champions, je dirais que les similitudes ne s'arrêtent pas là, les similitudes c'est aussi dans la nature des deux équipes, c'est-à-dire dans l'effectif et tout, pour moi c'est la même valeur, aujourd'hui, Lusma et GSK, il y a beaucoup de ressemblances, sauf que nous peut-être, à la différence de Lusma, on n'a pas eu, je te disais, il y a un certain nombre d'années, il n'y a pas eu d'expérience de Ligue des Champions, alors que Lusma en a eu, même si l'équipe a beaucoup changé chez eux, depuis, voilà. Donc ce match présente, voilà, avec, comment dire, beaucoup d'égalité, d'égalité dans la valeur des équipes, des joueurs, et aussi presque d'égalité dans les conditions postérieures à la Ligue des Champions, dans les conditions du moment, je dirais. Voilà, c'est ce que je peux dire sur le match. Et retrouver Lusma, qu'est-ce que vous faites ? Moi, c'est une grande émotion de retrouver Lusma à Bollorin, je crois que depuis que j'ai quitté, il me semble que je n'ai pas fait de match contre eux, je ne crois pas. Donc là-bas, j'ai passé des très bonnes années, des très belles années avec deux titres, un titre de champion et une super coupe, donc, et avec une série énorme, je crois qu'on avait fait 25 matchs, 25 ou 30 matchs sans, comment dire, sans concéder de défaite et tout, c'était assez énorme. Bon, c'est une autre époque aussi pour Lusma, je pense que malheureusement pour eux, cette année, il y a quand même beaucoup de difficultés financières, administratives, je le regrette, parce que c'est un club dont tu as besoin l'Algérie, tout simplement, un grand club d'Algérie, j'espère que ça va s'arranger. Voilà, mais c'est beaucoup d'émotion par rapport aussi au public de Bollorin, où j'ai toujours été bien accueilli, même quand je suis, comment dire, même quand je suis parti de Lusma, j'étais toujours bien venu à Alger, en tout cas.